Anaïs Camizouli, agressée et frappée par un homme lors d'une soirée, prend la parole et plusieurs personnes lui apportent leur soutien. Hier, les internautes et candidats étaient choqués par les photos que Anaïs Camizouli a partagées via ses réseaux un visage défiguré après avoir été frappée et agressée physiquement et verbalement par un jeune homme lors d'une soirée la veille. Elle a tenu à prendre la parole ce matin pour raconter son histoire, un récit très poignant. Magali Berdal l'a vivement soutenue malgré l'heure différente avec ce poste. Yesta, Sarah Frizzou, Sarah Lopez, Ilona et plein d'autres ont tenu à s'exprimer sur cette agression intolérable et apporter un soutien infaillible à la jeune maman. Anaïs a eu dû mentir à sa fille concernant cet incident en précisant être tombée pour ne pas traumatiser ni inquiéter la petite. Je vous laisse avec le récit et l'état d'Anaïs. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il fait un chaud au cœur. Ça fait plaisir de voir que dans ce genre de situation, il y a beaucoup de solidarité. J'ai un peu de mal à m'exprimer, j'ai dû... Désolée, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est un peu dur pour moi. J'ai un peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé. Donc je ne mets pas de filtre, de toute façon ça ne sert à rien, même les filtres ne peuvent rien pour moi. Il s'est passé que vendredi soir, je suis allée boire un verre avec des amis, avec ma cousine. Que je passe une très bonne soirée, qu'il y a un jeune homme qui a décidé d'en découdre avec moi ce soir-là. Donc pendant la soirée, c'était beaucoup, beaucoup d'insultes, beaucoup de provocations. J'ai demandé au videur de le faire sortir. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait parce que tout le monde a été témoin des insultes et qu'il a pu avoir à mon égard. Et si vous voulez, quand je suis sortie de cet établissement pour rejoindre ma voiture, c'est là où ça a dégénéré. Qu'on ne nous aime pas parce qu'on a fait de la télé, qu'on n'a pas aimé notre comportement à la télé. Je vous l'ai toujours dit, ça fait partie du jeu. Je l'entends. Mais n'oubliez pas qu'on reste des êtres humains, qu'on est une famille, qu'on a des enfants. Et que vous ne pouvez pas vous en prendre à nous comme ça parce qu'on est des personnages publics. Et vous ne pouvez pas défouler votre haine sur nous parce que vous êtes frustrés de nous rencontrer. Frustrés parce que vous nous voyez à la télé, vous ne nous aimez pas, vous nous voyez sur vos réseaux. À ce jeune homme, j'ai envie de lui dire, t'as une mère, t'as des sœurs. Moi, qu'est-ce que ma fille pense que je suis tombée ? Parce que je ne peux forcément pas lui dire. Je ne peux pas, c'est beaucoup trop violent, je ne peux pas lui raconter ce qui m'est arrivé. Et surtout ce qui m'a fait mal quand il m'a frappée, je lui ai dit, t'as frappé une femme. Ah, bravo si tu te sens, homme, mais tu sais, des coups, je m'en suis pris dans la vie. J'ai pas mal, j'ai mal un petit peu. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de me dire que ma fille va me voir comme ça. Donc, je lui ai dit que j'étais tombée sur un caillou. Elle m'a dit, tu vois, maman, je t'avais dit de ne pas mettre ses bottes. Les enfants, je veux dire. Bon, après, je pense qu'elle se doute puisqu'elle me dit souvent, maman, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de dénoncer ça parce qu'un homme qui frappe une femme, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, je suis contre. Je suis contre. Aucun être humain ne doit supporter ça de toute façon. Je vais essayer de continuer ma vie normalement. Je pense que le choc, je vais avoir un petit peu de temps d'encaisser un peu tout ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave. Merci encore pour votre soutien. Je vous répète, n'oubliez pas qu'on est des êtres humains. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de tout. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de nous aimer ou pas. Arrêtez, stop la violence. On vit dans un monde de fous, dans une génération de fous. Franchement, j'ai peur pour nos enfants. Pour tous ceux qui disent « elle mérite » parce qu'à la télé, c'est une grande gueule. Vous êtes aussi con que celui qui m'a fait ça. Sachez-le. J'essaie de vivre normalement parce que je suis un être humain. Je suis comme vous, ok, j'ai fait de la télé, mais je reste un être humain. Je suis quelqu'un de très simple. J'aime la vie, j'aime rigoler, j'aime amuser. Mais je pense que finalement, en fait, dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que l'être humain est beaucoup trop mauvais aujourd'hui. Voilà, donc merci encore pour vos messages qui font chaud au cœur. Et je vous jure, ça va aller.